Monsieur le ministre, la parole est à madame Mathilde Panneau. Monsieur le Premier ministre, le glyphosate est un poison. La décision de l'Union européenne de l'autoriser pour 5 ans supplémentaires est une décision dangereuse pour tous ses habitants. La voilà à votre Europe qui protège. Le président Macron a réagi sur Twitter. Il évoque une interdiction dans 3 ans, dès que des alternatives auront été trouvées. Faut-il rappeler ici qu'on ne gouverne pas par tweet ? Quand il s'agit d'un problème aussi grave que la santé de nos concitoyens, on ne se donne pas une bonne conscience en 280 signes. Il faut poser des actes concrets. Rappelons que malgré l'enfumage de Monsanto et de Bayer, le glyphosate est cancérigène. J'invite votre gouvernement, particulièrement monsieur le ministre de l'Agriculture, qui s'est réjoui hier de l'accord européen, à regarder les témoignages nombreux de celles et ceux qui en ont été victimes. Combien de cancers ? Combien d'enfants mal formés ? Combien de fausses couches faudra-t-il pour que des mesures concrètes soient prises ? Combien de cours d'eau polluées ? D'espèces menacées ? De dégâts environnementaux de toutes sortes, avant que vous leviez le moindre petit doigt ? Comme pour le nucléaire, vous vaguez et prétendez devoir attendre des alternatives avec autant d'énergie que si vous attendiez Godot. Une vingtaine d'associations environnementales soulignent que ce ne sont pas les alternatives qui manquent. Parfois, elles sont même interdites. Monsanto et la FNSEA n'ont pas le droit de jouer avec notre santé et celle de nos enfants. Désherbage thermique, engrais verts, paillage du sol. Si le Président veut prendre connaissance des alternatives, qu'il vienne nous voir. Les agriculteurs sont les premières victimes de ce produit qui leur a été imposé. C'est le devoir de l'État de venir à leur secours et de les aider à en sortir au plus vite. Pour vous, il semble urgent d'attendre. Pour nous, il est urgent d'agir. Monsieur le Premier ministre, vous qui n'hésitez pas à recourir aux ordonnances pour faire souffrir, quels moyens financiers et légaux pour que ce scandale sanitaire et environnemental cesse ? Vous engagez-vous, devant les Français, à interdire le glyphosate immédiatement ? La parole est à monsieur Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, monsieur le Président. Madame la députée Panot, d'abord, on ne se réjouit jamais d'un vote. On prend acte d'un vote, d'une part. D'autre part, vous rappelez qu'aujourd'hui, la société Monsanto n'est plus propriétaire de la marque glyphosate, mais c'est la société Bayer, en Allemagne, qui en est la propriétaire. Et je vais vous rappeler quelques éléments. Le glyphosate, c'est quoi ? C'est une molécule qui existe depuis plus de 40 ans, madame la députée. C'est aujourd'hui l'herbicide le plus utilisé dans le monde. C'est une molécule pour laquelle existent des suspicions en matière de santé publique et pour laquelle la controverse scientifique est importante, et vous le savez. Et c'est une molécule que l'on ne sait pas, aujourd'hui, complètement remplacer. Et l'histoire de cette molécule, et de son parcours depuis 45 ans, c'est aussi l'histoire de nos sociétés modernes et de nos sociétés industrielles. Et cette histoire, madame la députée, ce contexte, nous disent des choses très importantes sur notre société et sur notre agriculture depuis l'avènement de la chimie verte dans les années 70. Il y a beaucoup d'analogies entre l'histoire de cette molécule et d'autres maux de notre société industrielle. Et je pense aux pollutions de tous ordres. Je pense à notre dépendance aux énergies fossiles. Je pense aux conséquences de notre dépendance aux énergies fossiles. Mesdames, Messieurs les députés, on sait sur tous ces bancs, et c'est aussi le cas de nos concitoyens, en dehors de cet hémicycle, qu'il faudra s'en passer, et qu'il faut absolument s'en passer. On sait aussi que cela coûtera. Et pour ces mots, on sait qu'il n'existe pas aujourd'hui une réponse unique, une réponse clé en main. Des alternatives existent déjà. J'étais hier dans la Marne, à la ferme 112, où des producteurs ont réussi, sur une ancienne base aérienne, à mettre en modèle, à modéliser des cultures, la couverture des sols, la captation de carbone, en fait, les nouvelles pratiques agronomiques, qui feront que demain, nous serons en capacité de sortir du glyphosate. La parole est à madame.